Musique Salut mes chers élèves, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre leçon portant sur les rosses sédimentaires. Donc, comme ce que nous avons vu précédemment, que la majorité des paysages géologiques que vous voyez autour de vous sont constitués de rosses sédimentaires. Et nous avons découvert les principales étapes de formation de ces rosses-là et qui sont respectivement l'érosion sous ces deux formes, à savoir l'érosion mécanique et chimique, puis le transport après la sédimentation et enfin la diagénèse. D'accord ? Aujourd'hui, nous allons voir la classification de ce type de rosses-là. Allez, on commence. Donc, comme introduction, les rosses sédimentaires représentent une grande diversité et sont classées selon plusieurs critères. Alors, on va se demander, quels sont justement ces critères-là et quels sont les principaux groupes de rosses sédimentaires ? Avant, je vais vous exposer quelques exemples de rosses sédimentaires. On a, par exemple, l'argile ou les rosses argileuses. On a le calcaire chimique. On va voir après pourquoi est-ce qu'on l'appelle ainsi. On a le conglomérat, le gypse, le grès, le sable, le pondingue, le selgème, le silex, le travers d'un. Et voilà. Donc, ces rosses-là que je viens de vous exposer, elles ont tous des caractéristiques spéciales et bien sûr, des circonstances de formation aussi différentes les unes des autres. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on va pouvoir classer ces différentes roches. Donc, on a trois critères fondamentaux. Le premier, c'est l'origine des particules constituant ces roches-là. C'est-à-dire, d'où est-ce qu'elles proviennent, ces particules-là. On a premièrement les roches ou les particules qui forment ce qu'on appelle les roches biochimiques. Donc, ces roches-là, ils ont eu leurs particules grâce à l'activité des êtres vivants. Et ici, on parle des plantes et des animaux, par exemple, qui peuvent extraire leurs substances dissoutes dans l'eau. Pourquoi faire ? Pour constituer leurs os et après leur mort, bien sûr, leurs cadavres se décomposent et les restes de ces plantes et ces animaux-là constituent pendant ce type de roches. Puis, on a les éléments dissous dans l'eau, comme les ions et les sels minéraux qui, après leur précipitation ou bien cristallisation, donnent naissance à des roches chimiques. Troisièmement, nous avons des éléments détritiques issus de l'érosion des roches préexistantes. Et ici, on parle précisément de l'érosion de type mécanique qui donnent naissance après bien sûr leur transport, sédimentation et diagénèse à des roches détritiques. Voyons maintenant le deuxième critère. Il s'agit de la taille des éléments détritiques. Pour ceci, je vous invite à analyser le document suivant. Donc, on a classification selon la taille des éléments figurés, que ce soit quelle que soit leur nature et sur la présence ou non d'un ciment, c'est-à-dire quelle que soit leur nature, que ce soit des roches biochimiques, chimiques ou bien détritiques. Et sur la présence ou non d'un ciment, parce que vous savez, le ciment joue un rôle très important pour donner à la roche sa forme consolidée et cohérente. Donc, présence de ciment, roche consolidée, absence de ciment, roche meuble. Alors, on a les classes des roches en fonction de la taille. Donc, en fonction de la taille, on distingue trois grandes classes de roches sédimentaires. La classe des rudites, les arénites et les lutites. Bien sûr, la classe des rudites représente ou bien renferme les particules ayant une taille inférieure à 2 mm. Exemple, comme les blocs, les galets et les graviers pour les roches meubles ou bien un conglomérat pour les roches de type consolidée. On a la classe des arénites qui regroupe les particules ou bien les roches formées de particules ayant la taille entre 2 mm et 63 µm. Comme exemple, on a le sable pour les roches meubles ou bien le grès pour les roches consolidées. Troisième classe, à savoir la classe des lutites qui regroupe des roches qui sont formées par des éléments qui ont une taille inférieure à 63 µm. Et comme exemple, à cette classe-là, on a les silts et les argiles pour les roches meubles ou bien le pélite pour les roches consolidées. Alors, maintenant, pour le troisième critère. il s'agit de la composition chimique des roches. Et on va voir un autre document. Il s'agit d'un tableau. Donc, on a les caractères physiques et chimiques, la famille ou classe de roches et quelques exemples. Donc, on a des roches qui sont souvent dures. ça, c'est une caractéristique d'une roche. Une roche qui est souvent dure, qui est souvent solide. Ça, c'est un critère. Ou bien, est-ce que c'est une roche qui manifeste une effervescence à HCL ? Quand on la fait subir à un test à HCL, donc, il y a présence d'effervescence. comme c'est le cas pour les roches calcaires. Exemple de ces roches-là qu'on a créées, on les utilise pour écrire calcaire coquillé qui contient des coquilles comme fossiles ou encore le marne. On a cette fois-ci, est-ce que ce sont des roches tendres, le contraire de dures ? Ou bien, est-ce que ce sont des roches rayables à l'angle ? On peut les rayer ? Ou bien, est-ce que ce sont encore des roches qui sont plastiques ? Voilà, donc, ici, on parle des roches argileuses. Exemple d'argile. On a encore, est-ce que ce sont des roches, si ce sont des roches très dures qui rayent le verre ? Ou bien, est-ce qu'elles sont meubles ou encore compactes ? Comme c'est l'exemple des roches siliceuses. Exemple de ces roches-là, on a le sable, le grès ou le poudingue. Aussi, si ce sont des roches rayables à l'angle ou souvent cristallisées. Comme c'est le cas pour les roches salines. Exemple de gypse et selgienne. Ou encore, si ce sont des roches sombres au combustible sous l'action du feu. Voilà. C'est le cas pour les roches carbonées comme c'est le cas pour le charbon, le pétrole, le tourbe et les lignites. Voilà. Donc, c'est la fin de la leçon. Je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage